Bonjour et bienvenue à Stéphère H88.1-106.7 pour notre dernière émission avec notre invité Marc-André Comot. Bonjour Marc-André. Rebonjour Dan, ça va toujours bien? Oui, toujours, toujours. Parle-nous, on est rendu à la dernière émission de ton livre, « Les pêcheurs normands et les familles métisées ». Ça fait que tu nous donnes un petit recap de ce qu'on a parlé la semaine passée. Oui, oui, tout à fait. Donc, la semaine dernière, je reviens toujours aux cinq parties de mon livre. La partie des origines normandes de la famille Malais, qu'on a passées au travers. La troisième, c'était les origines métissées de Madeleine Larocque, l'épouse de François Malais. La quatrième, c'était la vie commune de François Malais et de Madeleine Larocque avant la guerre. Et la cinquième partie que j'avais abordée à la dernière émission, c'était justement les débuts de la guerre. On s'était même rendu jusqu'à la bataille de Restigouche, qui s'était passée au mois de juillet, le 8 juillet, la dernière journée 1761. Par la suite, la flotte de Byron qui se retire de la Ville des Chaleurs et puis rencontre la flotte de Wallis qui était en train de détruire le village de Passe-Pébiac. Donc là, les gens sont partis. Puis j'ai aussi parlé la dernière fois, je me rappelle bien, que finalement, un peu plus tard après la bataille, la Ville de Montréal avait capitulé devant les Anglais. L'année précédente, c'était Québec qui avait capitulé. Il restait Montréal qui va capituler au mois de septembre. Et puis là, à ce moment-là, la Nouvelle-France est perdue. Et puis ils vont envoyer, ils vont décider à Montréal d'envoyer une dernière flotte, d'un convoi de quelques bateaux à la Baie-des-Chaleurs pour annoncer au dernier bastillon français en Nouvelle-France que Montréal a capitulé et que les soldats français qui se trouvaient alors à Estigouche devaient rendre les armes. Eux, lorsque la flotte est arrivée dans la Baie-des-Chaleurs, on se rappelle qu'à ce moment-là, toutes les troupes des Françaises retournaient en France avec leur chef d'en Jacques. Ils étaient dans la Baie-des-Chaleurs lorsqu'ils ont croisé la flotte des Anglais qui venaient leur annoncer la capitulation de Montréal. Donc, ils sont retournés à Estigouche pour remettre officiellement les armes et tous ces soldats-là ont été rapatriés en France par la suite. Donc là, on est à la fin de 1760, les Acadiens et les Francométis et les Mi'kmaq vont passer un meilleur hiver qu'ils avaient passé auparavant parce que le magasin des troupes françaises à Estigouche, les Anglais vont redistribuer les vivres qui restaient entre toutes les différentes communautés, Francométis, Acadiennes et Mi'kmaq, et vont s'en aller. Au cours de l'hiver, par contre, il va y avoir certains problèmes entre les Acadiens et les Mi'kmaq au point où le chef Jean-Claude, Jean Glaude, va envoyer une petite délégation au Fort Cumberland qui est l'ancien fort Beau-Séjour à la limite, à la frontière actuelle du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour demander l'aide du capitaine du fort, Roderick McKenzie, parce que selon les dires du chef Mi'kmaq, lorsque les Anglais sont partis avec les troupes françaises, les Acadiens se seraient accaparés la partie des vivres qui a été offerte aux Malécites, aussi qu'ils étaient devenus maids de la rivière Estigouche, ils ne voulaient plus que personne d'autre pêche le saumon de la rivière, ils interdisaient l'accès à la rivière au Mi'kmaq, ils avaient même, selon le chef Jean-Claude, il l'aurait même insulté et battu, donc cette lettre-là qui avait été envoyée, même la délégation, un de ses fils faisait partie de cette délégation-là, demandait l'aide de Roderick McKenzie, des Anglais, pour l'aider à se débarrasser des Acadiens qui étaient là. Donc ça, c'est une version, il faut toujours regarder les deux côtés d'une médaille. Et plus tard, les Acadiens vont envoyer, lorsqu'ils vont savoir que le chef Jean-Claude a envoyé une lettre, les Acadiens vont se tourner de bord et envoyer une lettre de leur côté pour leur donner leur version des faits, ou est-ce qu'ils disent que simplement qu'ils n'avaient pas accaparé les vies, mais que les Micmacs les utilisaient très librement et les offraient assez rapidement pour avoir d'autres choses. Le chef Jean-Claude avait aussi dit que les Acadiens fabriquaient ou avaient construit des embarcations pour s'adonner à nouveau au piratage lorsque le printemps de 1771 serait venu. Eux répondaient que non, c'était simplement pour pêcher, ce n'était pas pour pirater. J'imagine que, comme ça arrive à chaque fois, la réalité est probablement entre les deux, que c'est probablement un petit groupe d'Acadiens un peu rebelles qui voulaient continuer leurs activités de piraterie, mais qu'il y avait probablement une majorité d'Acadiens qui, eux, baquaient leurs affaires dans leur petit coin à l'extérieur de Resti-Gouche et commençaient à s'aimer ailleurs. Donc, probablement qu'ils ont tous été mis dans le même groupe et ainsi de suite. Mais ce qui faisait l'affaire des Anglais, c'était le fait qu'ils pouvaient se débarrasser des Acadiens parce que, surtout pour Belcher, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, il paranoïa beaucoup envers les Acadiens, aussi petits d'un groupe qu'ils étaient à la Baie-des-Chaleurs. Alors, pour Belcher, il semblerait que c'était une crainte immense de les savoir là. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était pas clair la définition des rôles, qui avait autorité sur la Baie-des-Chaleurs. Donc, je l'ai mentionné, je l'ai couvert un peu la dernière fois. Belcher, qui est gouverneur de la Nouvelle-Écosse, qui, à ce moment-là, est simplement que la péninsule de la Nouvelle-Écosse, sans le Cap-Breton, c'est ça qui était sur lequel Belcher, le gouverneur de Belcher, avait autorité. Donc, tout le reste était encore considéré, entre guillemets, théâtre de guerre, jusqu'à temps qu'il y ait un traité de paix qui soit signé, et que la couronne britannique transfère effectivement les territoires, ou les livisent, ou les organisent, et en donne une partie à la Nouvelle-Écosse, et une partie à une autre colonie, une province britannique. Ce qui va se passer plus tard, en 1763. Entre-temps, Belcher lui pense, tout d'un coup, OK, bon, les Français sont partis, je suis certain d'avoir autorité jusqu'à la Gaspésie, parce qu'il faut dire que lorsque tout le monde est parti, les Français, Geoffrey Hammers, qui était en charge des armées à ce moment-là, en Nouvelle-France, avait mis trois gouverneurs. Il avait mis un gouverneur à Montréal, un gouverneur à Trois-Rivières, et un gouverneur à Québec. Et le gouverneur de Québec, en principe, aurait dû avoir autorité sur tout le territoire nouvellement compris, incluant le Nouveau-Brunswick actuel, l'île du Cap Breton et l'île-Saint-Jean. Mais les deux gouverneurs, James Murray à Québec et Belcher à Nouvelle-Écosse, si on regarde les communications, très, très peu de communications, à savoir, bon, regarde, moi, j'ai autorité ici, et même leur patron, Geoffrey Hammers. En fait, Geoffrey Hammers, c'est le patron de Murray, il n'était pas le patron de Belcher. Belcher répondait à Londres, aux Lords of Trade, qui étaient eux qui organisaient les colonies à l'extérieur de l'Angleterre. Donc, deux patrons différents aussi. Ça a apporté deux démarches différentes des deux gouverneurs qui pensaient avoir préséance ou autorité sur le même endroit. Fait qu'à un moment donné, ça va poser vraiment, les Acadiens, tout le monde avait des chaleurs, ils feront qu'au métier, ils ne sauront plus à quel sens se vouer. Il va y avoir des choses différentes qu'ils ne vont pas comprendre du tout parce qu'ils ne savaient pas la lutte de pouvoir qui se faisait en haut. Donc, une première fois, le gouverneur Murray à Québec qui pense avoir autorité, avec raison, de mon point de vue, à ce moment-là, sur la baie des Chaleurs, va envoyer une première délégation pour essayer de convaincre les Acadiens parce que lui aussi, Murray ne portait pas les Acadiens dans son cœur. Il voulait les éloigner le plus possible de la Nouvelle-Écosse où les Acadiens pensaient encore pouvoir récupérer les terres qu'on leur avait enlevées lors de la déportation. Ils s'étaient sauvés. Donc, lui, Murray ne voulait pas les déporter en France ou dans les colonies américaines. Il voulait simplement, c'est quand même une déportation, mais les ramener, pas les ramener, mais les apporter tout près de Montréal où est-ce qu'ils auraient une meilleure, plus loin de leur terre et où est-ce qu'il pourrait leur offrir d'autres terres dans la province de Québec. Donc, ça, c'était le plan de Murray. Contrairement au plan de Belcher, lui, voulait les capturer et faire comme il a fait dans le reste de la Nouvelle-Écosse, les envoyer dans les autres colonies américaines ou même les retourner en France. Donc, dans un premier temps, Murray envoie un premier délégué, Grand Maison, qui est le capitaine de ministre de Kamouraska avec une petite milice, pour leur demander, aux acadènes de la Baie-dé-Chaleur, s'ils voudraient bien se déplacer vers Montréal pour s'établir où il y aurait des terres pour eux. Eux vont, les Acadiens vont refuser. Donc, ça, c'était au printemps de 1761. Un peu plus tard, Grand Maison retourne à Québec et dit au gouverneur, bien, c'est Ben Vallard, mais ils n'ont pas voulu. Donc, là, il va trouver une autre personne qui pense que les Acadiens vont respecter. Il s'agit du Calvet. Du Calvet, c'est l'ancien garde-magasinier Aristigouche. Donc, il sait que les Acadiens l'ont bien connu, ils l'ont respecté et tout ça. Du Calvet, c'est aussi un protestant. Donc, pour les Britanniques, ça cadre bien parce qu'en bout de ligne, la déportation des Acadiens n'était pas une question de langue, même d'origine. C'était une question de religion. Les Britanniques avaient en aversion la religion catholique. Les catholiques, qu'ils appelaient des papistes, ou papish, dans ce côté-là. Pour eux, c'était inconcevable qu'un peuple puisse donner leur support ou leur fidélité à un pape en Italie et en même temps au roi d'Angleterre. Le roi de France a commandé de ça, mais il semblerait que pour l'Angleterre, c'était plutôt inconcevable qu'il y avait deux personnes à qui les sujets britanniques pouvaient donner leur fidélité. Donc, c'est quelque chose qui a duré très, très, très longtemps. Même les catholiques irlandais n'ont pas les mêmes droits que les sujets britanniques protestants pendant des années et des années et des années. Pas de droit de vote, pas de droit de porter d'arbre, pas de droit de prendre des cours de droit et ainsi de suite. Donc, c'était la même chose pour les Acadiens pendant tout ce temps-là et même par la suite aussi pendant un petit bout de temps dans la province de Québec. Il y en Acadie et de la Nouvelle-Écosse. Donc, ceci étant dit, du calvet protestant, Murray va lui demander « Est-ce que tu pourrais te rendre à la Ville-Échaleur pour essayer de les convaincre les Acadiens? » On parle de s'en venir du côté de Montréal. Puis, en même temps, « Peux-tu prendre un recensement de la région, de savoir qu'est-ce qu'il y en a? » Si à un moment donné, il refuse, puis il faudra prendre des mesures plus coercitives, c'est-à-dire de les prendre puis de les déporter littéralement, d'aller les capturer s'ils ne veulent pas s'en venir de leur propre gré. Ça fait que cet été-là, du calvet s'en va là, leur demande et ainsi de suite. Mais en même temps, fait le tour de la Ville-Échaleur jusqu'à la ville de Miramichi, fait un recensement qui est très utile aujourd'hui pour les généalogistes et ainsi de suite et les chercheurs, où il dénombre à peu près, je pense que c'est près de 1000 habitants. Il met aussi, il met en évidence aussi les francométistes dans son recensement. Encore là, la différence entre les deux communautés continue, persévère. Donc, il ne les identifie pas comme étant des Acadiens, ces francométistes-là. Ils sont situés dans le point, il y a un noyau du point de Caracchette, plus vers le bas de la province actuelle de Caracchette et aussi un noyau à partir de Port-Danienne en allant vers la pointe de Gaspé. Et il y a du côté ouest, je regarde du côté nord de la Ville-Échaleur. À l'ouest de Port-Danienne, il y a les Acadiens qui commencent à… ils ne sont pas encore établis à Bonaventure, mais plutôt un peu plus vers le petit Bonaventure. Puis aussi, mais ils sont surtout établis sur le sud. Ils ont essaimé de Restigouche vers le sud de la baie d'Échaleur, vers la baie de Népicigouite, Caracchette et Chupaga. Donc, au moins, ce recensement-là nous donne une snapshot, comme on dit, un genre de portrait en 1771. Fait que là, comme de raison, il y a simplement une poignée d'Acadiens qui acceptent l'offre de Murray à travers du calvaire. Ils vont le suivre à Québec. À Québec, du calvaire va dire à son patron, à son nouveau patron, Murray, le gouverneur Murray, regarde, dommage, mais c'est tout. Il y avait peut-être deux, trois familles qui ont accepté l'offre de Murray. Donc là, Murray va décider, OK, bien, au grand mot, les grands remèdes. Il est trop tard cette année, parce que ça, c'était à la fin septembre, pour aller rafler tout ce monde-là puis les ramener. On va se préparer pour l'automne, au printemps prochain, et on va aller les chercher. Entre-temps, Belcher, lui, il va décider, il avait demandé à Jeffrey Hammers si c'était possible de les déporter. Jeffrey Hammers, qui est le patron de Murray, avait refusé. Il a dit, OK, au grand mot, les grands remèdes aussi. Moi, je demandais à mes patrons de Londres, les Lords of Trade, qui sont en charge des colonies. Et eux vont lui donner une réponse positive et il va de l'avant. Bon, donc là, ils vont parler à Roderick McKenzie, le capitaine du Fort Cumberland, des gardes. Dans le plus grand secret, en parlant à personne, va, prends-toi des chaloupes, ce qu'il te faudra, rentre là-bas, capture ces Acadiens-là, ramène-les à Halifax, on va les déporter. Ça fait qu'il reçoit l'ordre au début du mois de septembre. Lui, il se va chercher à peu près 55 soldats. Il s'en va à Baie-Verte, qui est juste l'isthme qui connecte le Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse, juste du côté est, un petit village qui s'appelle la Baie-Verte. Il se rend là avec ses soldats. Il se rend là avec ses soldats. Il va réquisitionner deux chaloupes qui appartiennent à des Acadiens. Il va mettre deux canons et des différentes armes. Il va armer les chaloupes et il s'en va dans le plus grand secret. Il n'a même pas dit à ses troupes. D'ailleurs, où il se rendait encore? C'était aussi secret que ça. Il y avait juste lui et son second qui savaient où il s'en allait. Les troupes avaient été dit, regarde, on va faire ramasser des choses à quelque part. Donc, il ne fallait pas que le bruit s'ébrite. Il fallait que ça s'ébrutait, que c'était une déportation qui se préparait. Donc, finalement, vers la fin septembre, il rentre dans la baie de Népicegwit, qui est Bathurst aujourd'hui, dans le bassin. Et puis, il va y surprendre, entre autres, il y avait sur place un marchand américain du nom de Gamaliel Smethurst, qui était un marchand américain de Marblehead, Massachusetts, pas loin de Salem. Donc, tout de suite, parce que si on les accusait de piraterie, le fait qu'il y avait un marchand américain qui marchandait librement avec les Acadiens à ce moment-là, ça a peut-être une indication que les Acadiens, en grande majorité, ne pirataient pas ces marchands-là parce qu'ils marchandaient avec eux. Donc, à quelque part, mais les autres sont les autres. Ils avaient dit de raffler les Acadiens. c'est ni l'un ni deux. Donc, il va capturer à Népiciguit près de 100, j'essaie de me, je pense que c'était, je regarde mes notes un peu pour vous donner des chiffres un peu plus exacts. Donc, on parle, au total, ça va être à peu près 250 Acadiens qui vont être capturés, non seulement à Népiciguit, parce qu'après Népiciguit, il va s'en aller à Karaket et faire la même chose et s'en aller à Chupagant un peu plus à l'Est et faire la même chose. Au total, 250 prisonniers. Il n'y a pas assez de chaloupes pour transporter tout le monde au Fort Cumberland. Ce qu'il va faire, je pense que c'est près de 190 qui vont être sur ces chaloupes. Le reste, il va prendre un individu de chaque famille qu'il va mettre sur le bateau et il va dire aux autres, prenez vos chaloupes pour vos embarcations. Ils vont dire à peu près à peu près 70 autres, 60, 65 autres individus, embarquez sur ces chaloupes-là et suivez-nous. N'oubliez pas, on a quelqu'un de votre famille à mort. Donc là, ces chaloupes-là sont commandées par les acadins, ils suivent et ils vont finalement se rendre à destination pour être déportés. Ils vont être, finalement, la déportation de 1760, je vais revenir parce que ça va se produire l'année suivante. Entre-temps, ils sont emprisonnés à Fort Cumberland et par la suite à Halifax, Fort George ou à l'île George Island. Donc, il faut mentionner aussi que lorsque Roderick McKenzie arrive, c'est un autre officier militaire britannique, celui-là, qui va se rendre compte qu'il y a des métisses. Il va trouver un groupe particulièrement à Karakets, probablement celui de Jean-Baptiste Giraud, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette personne-là. C'est un métisse qui a épousé lui-même comme son père une micmac, probablement, définitivement autochtone. c'est le fils de Gabriel Giraud qui est le premier habitant de la région de Karakets, qui est installé là en 1730, qui a épousé une autochtone et qui a eu, entre autres, son garçon, Jean-Baptiste, qui a marié à son tour une autochtone, mais aussi Angélique Giraud, une fille qui est à l'origine qui est la mère des familles Le Boutier et Albert, entre autres. Donc, tous les Albert et les Le Boutier de Karakets descendent de cette Angélique Giraud-là. puis Smithhurst en parle, parce que Smithhurst, il va y avoir une méchante surprise, c'est qu'il était à terre à ce moment-là et puis finalement, son bateau va partir sans lui pour retourner peut-être à cause de la peur de ce qui se pourrait arriver ou qu'est-ce qui a pu arriver à Gabriel, à Gaméliel Smithhurst. Ça fait que lui va être pogné pour retourner à Halifax à pied. Donc, c'est une longue et c'est un long trip qu'il va avoir à faire puis il va demander l'aide de plein de gens d'Acadiens et de Micmac le long de son retour et à la fin, tout ça, il va écrire un livre sur son aventure de retour puis ça nous en apprend quand même des choses intéressantes sur ce qui s'est passé à ce moment-là dans la Baie des Chaleurs. Entre autres, il va mentionner que justement ce Jean-Baptiste Giraud-là est une personne d'importance à ce moment-là puis il agit comme un peu que c'est l'intermédiaire entre Luc Mac et les Anglais. Les Anglais qui vont réaliser dans les écritures de Roderick McKenzie qui a effectivement vu les half-breeds pour utiliser ces mots à la Baie des Chaleurs et dit ne sachant pas de quel côté les classer, je les ai laissés tranquilles. Donc, déjà là, on voit cette séparation-là à la Baie des Chaleurs et puis il semble que du côté nord du moins ou du côté sud de la Baie des Chaleurs ce Jean-Baptiste Giraud-là était un intermédiaire et si on regarde, si on fait un parallèle avec les francométistes de l'ouest où on avait les coureurs des bois qui sont finalement installés à ce moment-là qui ont pris époux aux autochtones et les mœurs et ainsi de suite qui y sont restés. Ces personnes-là ont toujours joué aussi les intermédiaires et ont une certaine importance parmi les Micmac parce que c'est cette personne-là un peu qui transigeait, qui continuait à transiger qui était l'autre entre deux mondes et leurs enfants se trouvaient aussi entre ces deux mondes-là. Ils connaissaient même parmi les premiers enfants métistes qui connaissaient les deux langues. La langue maternelle était d'abord enseignée. L'épouse autochtone enseignait la langue à leur enfant mais qui aussi connaissait la langue de son père. Donc, par la suite, eux aussi avaient une certaine importance, conservaient une certaine importance dans le groupe. Donc, ce qu'on peut voir du côté des coureurs des bois, on peut le voir du côté des pêcheurs. Les pêcheurs, bien entendu, ne sont pas aussi nomades que les coureurs des bois qui trappent et ainsi de suite ou qui, durant la saison, comme les Micmacs, vont suivre un certain mois pour telle nourriture à tel endroit, un certain autre endroit pour telle autre nourriture à tel autre endroit. C'était le style de vie. les pêcheurs, eux, qui s'étaient alliés avec une épouse Micmac, de façon similaire, durant l'hiver, pouvaient traper, avaient leur zone avec, probablement, dans la zone permise de la famille même de leur épouse Micmac. Et, lorsque la pêche commençait, eux, pêchaient à ce moment-là, les francométistes. Donc, ils étaient en contact régulièrement à toutes les années avec les Français, ce qui n'était pas le cas avec les coureurs des bois qui, souvent, pouvaient, même ceux qui décidaient de rester, pouvaient être isolés, s'isoler complètement des Français ou des Anglais par la suite. Du côté des pêcheurs, ils étaient constamment en contact avec les Européens, si vous voulez. Donc, il y a une différence, mais il y a des parallèles entre les deux groupes de francométistes. Donc, ceci étant dit, après cette razzia, le raid que McKinsey a fait, il y a à peu près 300 Acadiens qui vont disparaître de la baie des Chaleurs. Donc, ça va apporter, c'est un début de défritement de la relation surtout entre Acadiens et les Mi'kmaq avec lesquels ils avaient quand même durant la déportation les Mi'kmaq qui leur avaient quand même aidé à parcourir à travers les bois et à survivre des moments très difficiles parce que par la suite, ça, j'ai probablement parlé, j'en parle un peu plus dans mon prochain livre, dans les périodes qui vont suivre, les décennies qui vont suivre les différentes frictions, toutes ces communautés-là. Puis, même avec les francométistes eux-mêmes et les Acadiens. Donc, là, on se déplace, l'hiver s'en vient, on est en 1762 et puis, au printemps de cette année-là, là, je me référais à mes notes pour être sûr que, puis, qu'est-ce qui arrive vers la fin du mois de juin 1762, on pensait que c'était fini pour ce qui était de la guerre puis que les Français et les Britanniques étaient en train de négocier la paix et un traité, mais voilà qu'au mois de juin, les Français, surprise, se pointent le bout du mât en face de Saint-Jean-Sterneuve et capture Saint-Jean-Sterneuve. Donc, là, c'est l'affolement total. Qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'était fini. Et non, ça reprend. Et puis là, c'est le branle-bas de combat dans les provinces d'Atlantique et dans le golfe du Saint-Laurent. Belcher, sa paranoïa est à son compte. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il reste encore des Acadiens là. Ils vont venir nous couper la tête pendant ce qu'on dort la nuit. Donc, là, finalement, les Britanniques vont essayer de mettre des forces ensemble pour aller dégager les Français qui sont là. Effectivement, les Français, à leur arrivée, le comte d'Ossonville va envoyer un émissaire avec un pamphlet à avertir les Acadiens qu'on s'en vient à essayer d'une supporter. Vous pouvez commencer. Donc, ça va encore causer des frictions. Ça fait que là, on est entre-temps, mais il y a certains marchands que ça ne dérange pas pas bien gros. Entre autres, Gamaliel Smithhurst qui était là en 1761, revient en 1762. Il avait même laissé des biens là pour marchander. Donc, il va poursuivre son dealing, mais il va couper court à son voyage à cause de bris. Mais c'est ça. Donc, il va y en avoir un autre qu'on pourra parler probablement après la pause. OK. On prend la pause puis on revient. à cause de bris. Sous-titrage Société Radio-Canada